bonjour bonsoir mes chers compatriotes diners selon vos points géographique votre frère ami souleymane condé président du parti de la diversité républicaine de guinée dsg ce dimanche 20 mars 2022 aujourd'hui je m'exprime en tant que citoyen guinéen désabusif en même temps engagé qui ne renoncera jamais à son devoir d'arraciner la démocratie l'état de droit la bonne gouvernance et d'avoir un pays où il fait bon vivre mes chers compatriotes c'est vrai que mon histoire n'est pas aussi élogeuse je suis quand même un rescapé du 26 septembre 2009 contre le maintien de capitaine dades au pouvoir frappé blessé j'ai participé à cette histoire j'ai aussi participé à l'histoire du refus du maintien du président alfa condé au pouvoir de 2016 du 16 mai 2016 en 2020 et ce petit parcours si petit mais avec la conviction avec l'amour pour le pays si tout si aussi cette conscientisation peut aussi changer les choses petit à petit parce que pour faire un changement c'est pas facile c'est sur le long terme et c'est avec le temps un changement les états unis ont fait 200 ans ils ont fait la guerre civile ils se sont entretués il ya eu la barbarie c'est après 200 ans qu'ils sont arrivés à ce niveau ils sont pas vers ce niveau après 50 ans d'indépendance non ils ont fait la guerre civile ici ils se sont entretués l'europe c'était la barbarie donc ça au fil du temps c'est au fil des des zones qui font l'exception et qui conscientise les autres ça fait que une nation change le volume il ya pas de volume donc j'enlève mes écouteurs alors attendez j'enlève mes écouteurs je vais parler je comprends pas vous m'entendez là là vous m'entendez répondez moi si vous m'entendez le volume est bon dites moi si c'est bon ok là j'enlève les écouteurs donc je veux aller tout droit au but aujourd'hui hier nous avons tous entendu d'abord avant hier on a vu une vidéo de l'ancien président alfa conde est en train de fêter son anniversaire et hier ils ont sorti un audio où il parle de sa stratégie ethnique comme il a toujours fait d'abord on va parler sur la première vidéo où il sort en fêtant son anniversaire d'abord le président alfa conde est allé à dubaï avec le chef d'état majeur général adjoint des armées avec deux membres des forces spéciales qui l'ont renversé avec son médecin monsieur kaba qui est un ancien général à la retraite ok comment on peut filmer une vidéo comme ça on fait sortir d'abord en sortant cette vidéo ceux qui sont à côté n'oseront pas le faire c'est des militaires sans avoir l'accord du président de la république le chef d'état majeur général des armées donc sur cette première vidéo on accuse le cnrd s'il voulait faire une communication ou montrer à la communauté internationale qu'on traite bien alpha mais pendant ce temps nous qui sont victimes de son régime de son troisième mandat ça nous rend frustrés et ça nous met des doutes ok même si on peut constater cela comme si c'est de l'humanisme parce que j'ai toujours dit à mes proches même si eux font du mal nous on doit pas faire du mal parce que si on fait du mal comme eux on devait tous des animaux nous on a réfléchi on voulait les mettre sur la bonne route mais ils n'ont pas compris on sait où on en est aujourd'hui mais l'audio d'hier l'audio d'hier si c'est du président alpha condé c'est la faute du président colonel mamadi d'oubouya et de tout le cnrd si l'audio n'est pas du président alpha condé c'est des proches d'alpha condé qui l'ont fait mais c'est parce qu'ils connaissent comment est l'homme l'homme a passé sa vie dans la division ethnique il a passé sa vie à faire des combines à mélanger les gens à déchirer entre les gens c'est pour cela qu'on dit aux gens faites du bien parce que les gens peuvent vous imiter sur le bien ils peuvent vous imiter sur le monde même si l'audio n'est pas du président alpha condé c'est monté avec la technologie on peut tout faire par ses proches mais c'est ça alpha condé c'est sa nature ça la division ethnique mélangé entre un homme et une femme mélangé entre un frère de lait il est capable de faire ça je remercie dieu aujourd'hui j'ai voté en guinée qu'une seule fois dans ma vie pour l'ex premier ministre françois le sénifal au premier tour deuxième tour quand il a rejoint le rpg arc-en-ciel je n'ai pas voté parce que j'ai jamais j'ai toujours cette impression qu'alfa n'est pas une bonne personne heureusement je n'ai jamais participé à voter pour lui mettre mon envelop pour lui pour ma carte électorale voter pour lui au moins qu'on que je sois comptable de ce qu'il a commis en guinée mon père non il n'a jamais eu la politique l'a pas sa vie enseignée ma mère lui l'a pas sa vie aux états unis en train de travailler donc mes parents la politique jamais je profite pour saluer la dame madame sanop de ce condé de new york au moins qu'il a reconnu ses erreurs contre alpha il dit nous avons menti à la guinée avons trahi la guinée nous avons fait du mal à la guinée je demande pardon on a combattu conté pour la petite histoire alpha est venu en guinée après le coup d'état raté ou manqué du diara en 84 ils ont tué des malinqués ils ont tué des malinqués ils sont venus trouver que les malinqués sont frustrés il est venu trouver le maître il a profité de cette situation donc il est venu trouver les malinqués sont frustrés il a profité de ça il a mélangé les malinqués les sous sous pendant 24 ans compte a demandé pardon parce qu'on a fait une faute compte a tué beaucoup de civils malinqués et beaucoup de cadres militaires malinqués qui étaient mêlés ou pas mêlés de cette prétendue parce que c'était parce que c'était 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 pas un vrai coup d'état parce que peut-être que s'il y avait l'intention mais ça n'a jamais été fait dans les dans les cas comme ça comme je l'ai dit sous le régime de sécuterie même quand les gens font le complot arrêtez les traitez les dénouement mettez les en prison après leur thème libérez les mais dès lors que vous torturez les gens dès lors que vous traitez les gens humainement vous n'avez plus raison quand comptez a fait ça les malinqués avaient raison de se fâcher comme aujourd'hui l'ethnie peut se fâche parce que ce qui se passe c'est pas normal donc il a profité de ça il est venu leader des malinqués mais je veux dire une chose aux malinqués aujourd'hui moi je ne cherche l'amour de personne je ne cherche l'amitié de personne j'ai toujours été comme ça j'ai déjà payé le prix le prix lourd de mon combat de la démocratie c'est de suivre au stade du 27 en 2009 c'est de faire la prison neuf mois dix jours d'ailleurs ma pensée aux toutes les victimes de la démocratie en guinée que à la et pitié de leur âme et ma pensée aux handicapés à vie pour la démocratie en guinée nous on peut dire qu'on est chanceux de ne pas être handicapé en guinée parce que dans la même situation que on pouvait aussi mourir on pourrait être handicapé aujourd'hui c'était fini mais c'est dieu qui fait les choses donc il est venu comté a fait tout les malinqués ont refusé il a nommé plus de quatre premiers ministres malinqués il a nommé la ministre de belles l'a nommé phalle et l'a nommé qui encore je crois que trois mais ils n'ont pas accepté alpha leur disait refusé ne vous associez pas à eux donc comme on est majoritairement en alphabète en guinée notre population nous qui sommes nous qui savons lire et écrire on est minorité on comprend les choses l'autre ne comprennent pas ce que les les intellectuels malhonnêtes vont leur dire au village là bas c'est qu'ils prennent donc tout ce temps ils ont supporté mais n'a regardé alpha fait dix ans de mandat pour dire qu'alfa n'a jamais aimé les malinqués il les a utilisés il est venu la haute guinée c'est la poussière partout je dis souvent quand tu fais l'injustice fais l'injustice qui est des preuves que tu as fait l'injustice ces cadres malinqués se sont enrichis au nom de la population pauvre malinqués en alphabète les gens là continue à suivre à survivre dans la misère dans laquelle ils étaient depuis 20 ans 30 ans rien n'a changé ce jeu les enfants vont même pas à l'école maintenant on dit que c'est un pouvoir malinqué et que c'est et que les malinqués sont au pouvoir regardez le fouta ils sont pas au pouvoir mais regardez le fouta partez au fouta vous devez trouver tout est construit regardez la dernière fois caca le ministre a fait l'inventaire c'est il ya eu combien d'écoles 67 écoles parce que les ressources de la moyenne guinée travaillent chez eux et nous on dit que malinqués au pouvoir mais la haute guinée quand quand seulement 387 écoles hangar pour ça n'est pas dedans frangan n'est pas dedans sigrid n'est pas dedans le jour où on va compter ces gens là ces contrées là on va trouver peut-être 5000 écoles hangar au guinée et on dit que les malinqués ont fait 10 ans et demi au pouvoir mes chers compatriotes pourquoi je n'ai jamais aimé enfin je le dis clair je l'ai tout de suite dans mes vidéos et c'est tout ce qui m'a poussé c'est tout ce qui a fait quand je suis allé en guinée m'ont arrêté parce que j'ai exprimé ce que je pensais je dis toujours qu'un fan n'a jamais aimé la guinée même les guinéens il n'a pas d'enfants en guiné il n'a pas de femme en guiné il n'a pas de mère en guiné il n'a pas de père en guiné il n'a pas de parents en guiné donc il n'a aucune attache en guiné il n'a aucun amour pour la guiné en 2010 ce que ce loup a subi si c'est alpha qui est à la place de ce loup ce loup devient président alpha les brûlent la guiné parce qu'il n'a aucun amour ce loup ne sera pas brûlent la guiné parce qu'il a ses enfants là bas il a ses petits enfants là bas il sait que le jour où il va mourir le c'est loup d'aller ses enfants ces petits enfants doivent vivre en guiné ne pas brûler la guiné voici la vérité donc lui alpha moi je sais que si tu donnes la chance alpha il va revenir au pouvoir il va faire plus de mal qu'avant je n'ai jamais confiance en l'homme et par le coup du destin je n'ai jamais la chance de le rencontrer face à face de la série ou de le parler au téléphone parce que dieu connaissait que dans mon coeur que je ne veux pas de lui malgré toutes les tentatives malgré toutes les manipulations envers ma mère pour m'influencer moi on ne m'influence jamais parce que je n'écoute pas quand c'est pas droit je n'écoute pas si tu veux faut chanter matin midi soir je n'écoute pas et je suis arrivé à ce niveau grâce à mes performances grâce à mon travail je peux le dire fièrement et vivre jusqu'à l'âge de 42 ans tu n'as jamais profité de l'argent public tu n'as jamais voulu ton père n'a jamais voulu mon père a passé son temps à enseigner il a plutôt contribué aujourd'hui tous les jeunes de 40 ans 50 ans 55 ans de mon papa en économie en statistique à damal abdjan nasser ma mère a passé sa vie 30 ans et quelques états je n'ai travaillé c'est pour cela que je parle je n'attends rien de qui que ce soit et ce que je fais je le fais avec mon coeur parce que pour moi il s'agit pas de devenir président de devenir milliardaire dans la mallotteté je veux laisser à mes enfants mon combat pour la guinée pour la justice pour l'état de droit pour la vérité moi je ne laisserai jamais des immeubles à mes enfants dire j'ai construit des immeubles pour vous non vous travaillez vous partez à l'école vous vous partez dans les écoles couraniques vous apprenez le courant et vous débrouillez à construire vos maisons je peux vous assister si j'ai les petits mois mais je ne veux pas aller au je veux pas aller aux courses ou bien mal acquis laisser ça mes enfants pourquoi dans ce bas monde là donc c'est audio la faute de la vidéo de l'anniversaire la faute de l'audio d'hier c'est qu'on a dit tous les membres de cnrd connu ou inconnus pourquoi je le dis soit c'est alphaconde qui est au pouvoir il continue à gérer le pays soit l'ombre a fait le coup d'état avec les membres de alpha il est en train de faire le semblant soit il a fait le coup d'état seul il prend ses responsabilités il fait ce qu'il a à faire sinon moi là où je vous parle là je m'excuse soit moi aujourd'hui je n'ai plus confiance au collègue de mbouya tant qu'il ne prend pas ses responsabilités je veux dire très clair soit il ramène à fraconné et le garde dans une maison je n'ai pas dit de le tuer de le maltraiter je le dirai jamais il prend les cadres de alpha il leur dit de la fermée parce que c'est eux qui ont payé ce pays ou bien il continue comme ça moi en tout cas sans les preuves je n'ai plus confiance parce que là là parce que là là on a qu'on se dit que c'est eux qui ont fait le coup d'état il gère avec nous mais d'oublier une chose ces gens là n'ont qu'un état d'âme lui les militaires il est habitué à des missions les militaires peuvent tuer les gens et tout ça ces cadres là sont capables de tuer tout tout un peuple pour venir au pouvoir ils n'ont aucun état d'âme ils nous connaissent ils sont allés à la mexe malheureusement des cadres là ils sont allés voir la kava mais ils ne croient pas en dieu ils ne croient rien ils croient au matériel et au pouvoir donc le mbouya oublie que les gens là peuvent fomenter un autre coup d'état pour le renverser il n'a rien compris il n'a qu'à continuer à s'amuser avec eux on a vu l'affaire d'eau d'empoisonnement en 2010 ça c'est alpha et ces gens qui l'ont fait mais vous savez comment le faire ça a coûté à la guinée pour accéder au pouvoir en 2010 pour l'affaire d'eau d'empoisonnement au palais du peuple vous savez combien de fois nos parents de l'ethnie peul ont été tués massacrés en haut de guinée comment ça déchire le tissu social guinée c'est la base de l'exacerbation de l'ethnocentrisme en guinée l'affaire d'eau empoisonnement on n'a pas fini avec ça et vous amener un autre audio pour dire pour dire j'ai des deux filles qui vont tirer le ficelle sur celle où d'aller et j'ai déjà un c'est que ce qui est dit dans le vide dans l'audio n'est pas faux moi j'avais des informations il ya des gens des personnes il ya même une personne dans le gouvernement de mouillard qu'alpha avait recruté déjà qu'ils étaient prêts déjà à un truc ufdg mais ce qu'ils oublient ce n'est pas une question de l'ufdg ce n'est pas une question de personne de ce loup d'aller nous on ne vit pas de ce loup d'aller moi je ne peux pas vendre ma dignité pour ce loup d'aller je suis assez grand pour ça je suis assez mûr pour ça comme je peux pas le faire pour une autre personne tout ce que je ferais ça sera sur la droiture bien que la politique en guinée disent que il faut être malhonnête il faut des malhonnêtes viennent en politique et qu'on sait la politique comme la malhonnêteté mouillard l'ancien régime soit c'est eux qui vous ont donné le pouvoir soit c'est vous qui avez pu le pouvoir de vous même donc prenez vos responsabilités moi en tout cas je ne crois plus je croirais quand vous allez prendre il n'y a pas de coup d'état est civilisé on a vu au burkinaï le coup d'état au kabouli son mandat c'est son mandat normal qui a été écouté là mais tous les membres de kabouli personne ne parle au mali c'est le mandat normal et légal de ibk qui a été écouté là mais aucun ministre de ibk ne parle là les gens sont illégal et illégitimes les gens sont illégal et illégitimes ils perdent le pouvoir et continue à parler à bomber la poitrine comme si j'étais sur la droite qui comme si c'était légitime mais attendez on va où qu'on a depuis que vous êtes au pouvoir que je vous parle c'est la première fois après six mois parce que je pensais que il fallait aller doucement avec vous et vous supporter et j'ai toujours dit que je vous supporte mais là je ne vous supporte pas je refuse de vous supporter parce que je ne sais pas de quel côté vous êtes mon colonel tato m'a dit à tu y'aurai l'ont d'actualité bon il ya l'air de lézim à l'autre la petite caméra vous voyez au mali normalement on ne devait pas à l'évêque à bien qu'il gère mal le pays mais il avait trois ans devant lui les militaires guiné avait accepté la démocratie en guinée disons de la vérité il n'allait jamais renversé à va connaître quel coup soit la mauvaise gestion d'affa il n'allait jamais renversé il n'allait jamais renversé alfa qu'on dit parce que la démocratie c'est parce qu'ils ont vu la constitution ils ont modifié pour leur propre intérêt c'est parce que les militaires ont renversé la doublée en attendu la vérité si on l'a financé pour qu'ils renversent alfa condé et puis d'ailleurs pour quand je dis toujours de dombouya tous les conseils de dombouya anonyme surtout c'est les anciens ministres voleurs de alfa conté c'est des anciens ministres voleurs de alfa condé c'est du conseil dombouya là quels sont les gens qui ont formé le gouvernement c'est les dansa qui ont fait des interviews et le colonel amara kamara le ministre de la présidence dansa qui est de la société civile qui a participé de près ou de loin dans le troisième mandat c'est eux qui recevait les cv c'est pour cela quand on m'a dit seulement qu'on a dit moi dans ça va m'interviewer non attend si je rentre dans cette salle là je dois dans ça assis mais je vais je vais les jeter sur la face je vais sortir moi je vais accepter que dans ça m'interviewe pourquoi mais je refuse donc c'est c'est les gens là qui ont fait ils ont dit au colonel dombouya ne prends pas gassama diaby il est trop populaire il est incontrôlable c'est là c'est le début là j'ai commencé à douter sur les intentions du colonel le colonel est le colonel est très ami avec gassama il ya un proche de colonel qui m'a appelé il m'a dit quand la mère de gassama est décédé colonel dombouya et lui ils sont partis voir gassama salue la mère de gassama la mère de gassama quand gassama était ministre et parfois lui même il venait voir gassama et le père de gassama là-bas qu'india donc il s'était d'accord il connaissait la propriété moral de gassama il a reçu gassama deux fois moi j'appelle gassama j'ai dit mais gassama mais tu es proche de colonel dombouya tu m'avais jamais décidé non petit frère laisse tomber ça j'ai pas besoin de dire ça il a reçu gassama deux fois pour le nom de premier ministre idamina a reçu gassama deux fois quatre fois si j'étais de bonne foi j'allais prendre gassama mais non 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 les responsables des entreprises de btp en guinée je sais pas si ce sont les grands corrupteurs de la guinée les grands responsables de btp en guinée là c'est les plus grands corrupteurs de cet origine corruption c'est qu'ils mettent la corruption sur la terre c'est qu'il est au cadre paye mon argent prenez 5% prix mon argent prenez 10% paye mon argent ils se sont associés ils ont dit non laisse tomber il faut faire quoi c'est l'intellectuel il est intelligent mais il n'a pas de caractère tout ce que aujourd'hui se passe en guinée on met bien vous n'est même pas capable le premier ministre de mettre en place un dialogue politique ça veut dire qu'il n'est pas indépendant ça veut dire qu'il n'est pas indépendant si c'était gassama il n'allait pas oser faire ça si c'est gassama c'est pas quand on va les manipuler mais vous allez trouver que c'est les dansa les amara les anciens cadres là qui sont conseils de doublé qu'ils n'ont pas gassama et gassama est au contrôle là c'est là bas que j'ai compris que d'un bouillard n'est pas venu pour la fondation c'est de la poudre aux yeux dans un pays on recherche les hommes intègres on recherche les hommes honnêtes on les prenne on les met dans le gouvernement et on fait la fondation continue le travail mais quand toi tu viens tu prends tu prends tous les bonnes lettres du monde tu prends tout ce qu'ils ont tous qui sont passés dans le mauvais sens vous entourez ces gens là et comme conseil vous voyez j'ai commencé à douter sous ses intentions mais je n'ai rien dit j'ai commencé à le supporter j'ai écrit j'ai fait des vidéos pour supporter combien de brouilles mais là je peux plus moi je ne suis pas né pour sur le mauvais chemin je suis pas né pour être malhonnête je suis né pour être moi même la vérité la sincérité la torture que ça marche que ça marche pas mon avenir c'est dieu qui le détient c'est pas un pouvoir donc pour moi un bouillard n'est pas le président de la guinée c'est alpha c'est le rpg arcassien le jour où montrer à le contre le comportement contraire je vais croire à lui plus jamais et je vais lui dire une chose la manipulation qui en marche là il fait pas attention c'est eux qui vont le renverser ces cadres là ils sont capables de tout parce qu'ils veulent revenir au pouvoir ils savent que ce n'est plus possible de revenir au pouvoir en guinée parce que nous sont nous qui sommes sur la vérité nous qui voulons que ce pays marche aujourd'hui ils sont plus nombreux qu'eux ils sont plus fort qu'eux bien qu'ils aient l'argent public comment on peut venir on n'arrête que deux ministres parmi tous les ministres là l'ex ministre de la du budget et du bâté est en prison le direct l'ex directeur national fonds d'entretien routier et les directeurs au niveau des mines et les responsables des mines du ministère des mines eux ils sont où avec tout le pillage qui a eu dans les mines autant d'alpha et les responsables dans les ministères la économie finance et banque centrale autres là ils sont où c'est les deux seulement qui ont conféré ou bien c'est la chasse aux sorcières vous imaginez maintenant et 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 ce studio c'est ça leur comportement la division ethnique opposer les gens opposer les malinqués les peuples moi je dis toujours aux gens les malinqués les peuples ne sont pas opposés c'est les cadres malinqués les cadres peuples qui sont opposés par leur intérêt personnel ils manipulent les illettrés malinqués les illettrés peuples pour les mélanger vous voyez un peu les plus les malinqués sont proposés à dire au cadre pour le bain un cadre malinqués les malinqués intellectuels les cadres peuples intellectuels qui manipulent les peuples Les peuples ne nous aiment pas S'ils viennent au pouvoir Ils vont nous détruire Que des mensonges Au 21ème siècle Même si on donne le pouvoir au plus radical des peuples Il n'osera pas tousser un cheveu de quelqu'un là-bas C'est ça la vérité Mais On continue à croire à tout Un exemple très précis Quand tu ne partages pas un avis avec un gouvernement C'est pour ça que Gassama a quitté Yerobaldé a quitté Tu peux être dans un gouvernement Mais si tu vois que ce gouvernement N'est pas en train d'aller sur le bon chemin Mais tu quittes Mais si tu es jusqu'à la fin de ce gouvernement Tu es comptable Je vais donner un exemple D'autres vont se fâcher Mais ne vous fâchez pas C'est la logique de la vérité et de la réalité Et je ne me fous pas non plus de l'âme de ses soeurs Je veux parler du régime de Ségou Par exemple un exemple avec son histoire avec Télédialo Paix à son nom Je ne me moque pas de sa mort Et je ne dis pas que c'est que tu auras raison Je ne le dirai jamais Moi je ne défends pas quelqu'un parce que tu es ami à moi Ou tu es parent à moi Je ne détends pas non plus le monopole de la vérité Je ne détends pas non plus le monopole du patriotisme Ça je ne le détends pas du tout Télédialo a été secrétaire générale De l'Union africaine Le premier Grâce à la force de la Guinée Sinon Être secrétaire générale Devant les Oufoui Devant les Senghor Devant les Arabes Ils vont refuser Ok Il est devenu Il est devenu après Il nous a nommé ministre D'Aide Ministre de la justice Ministre de la justice Et le Cambore existait J'ai fait combien d'années à l'extérieur Moi on aurait été légal Mais comme c'est son destin L'homme n'échappe pas son destin Je vois Le président Sécu Est en train d'arrêter les gens Aminé à Cambore Son régime Je vois Que les gens sont maltraités au Cambore En tant que ministre de la justice Je ne veux rien dire Si je ne partage pas du tout Je vais attendre Même si je vais avec le président En mission quelque part Arriver à mission là-bas Je vais m'échapper Je vais me réfugier Dans un pays Que ce soit le pays Et je vais demander asile Je ne reviendrai plus Mais si tu ne partages pas Le même avis que le régime Tu continues à servir le régime Et que le jour Ils viendront contre toi Tu n'échapperas pas Voici moi mon analyse dessus Je crois qu'il a fait Quatre ministres de la justice Sur cinq ans Je n'ai pas la date exacte Ça je ne dis pas ça Pour donner raison à Sécu Je refuse de donner raison à Sécu Pour le Cambore Je refuse De dire que Sécu a raison Pour le Cambore Même si les complots Réels ou pas réels Je refuse Parce qu'on ne doit pas maltraiter les gens L'être humain doit être bien traité Quelle que soit sa faute On le corrige Et puis on le libère Mais je refuse de le supporter Je le dis clair Les traitements infligés aux gens Au Cambore Toi tu es ministre de la justice Tu sais que c'est un président Tu n'oseras pas le dire Mais Cherche un moyen de te loigner de lui Mais tu es resté quatre ans Ou cinq ans Et après Ils sont venus contre toi encore C'est pour cela Il ne faut jamais servir le mal Mes chers compatriotes Je vous partage mon analyse là-dessus Pour moi Je ne partage pas ton avis Je me loigne de toi Même en amitié Demandez à tous mes amis Si je n'ai pas le même chemin que toi Je t'enlève dans mes amis Ça ne veut pas dire que Je te déteste Non Tu marches avec un voleur Même quand tu n'es pas au moitié Que tu es un voleur Je t'enlève dans mes amis Je préfère rester seul Ou avoir deux amis dans mon entourage Ça c'est moi seulement le connais C'est ma façon d'être Donc Moi Je n'accuse personne Dans ces audios Vrai ou faux La vidéo quand même On ne peut pas le nier Mais c'est Doumbou et ces hommes Qui sont responsables de ça Donc ça a eu du plan de responsabilité Ou ben Le groupe de RPG là Ils vont les renverser Et il y aura un autre coup d'état Et La Guinée va recommencer à zéro Mais ils oublient une chose Quand il y aura un autre coup d'état Quand Doumbou va quitter C'est pas eux qui vont venir Et d'ailleurs Ma vision dans cette affaire Mon intuition Avec la division ethnique Aujourd'hui de la Guinée Avec la destruction Du socle social de la Guinée Aujourd'hui Je ne pense pas Qu'on puisse aller A une élection Aujourd'hui Je pense que Il y aura de la confusion Dans ce pays Jusqu'à 4 ans 5 ans Il y aura des problèmes Dans ce pays Parce qu'on n'est pas Sur le bon chemin Donc Mes chers compatriotes Le changement n'est pas facile Mettre le pays sur le bon chemin Ce n'est pas facile Mais on ne doit jamais se décourager Continuons la persévérance Si aujourd'hui On n'a pas la chance D'avoir une bonne Guinée Mais notre combat permettra Dans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans Que nos enfants trouvent Un pays unifié Un pays réconcilié Mais pas Mais pas Un pays divisé Comme nous connaissons aujourd'hui Un pays Déchiré par les Par les cadres intellectuels De toutes les ethnies confondues Que Dieu bénisse la Guinée Que Dieu vous bénisse Et que Dieu fasse Qu'on s'entend Sur L'essentiel Et que les mesquineries Ça ne finira jamais Parce qu'une nation N'est jamais parfaite Mais qu'on se concentre Sur l'essentiel Sous-titrage Société Radio-Canada